Mon appréciation c'est que hier le Sénégal a présenté un rapport sur l'état des droits unis au Sénégal en ce qui concerne notamment la discrimination raciale, en ce qui concerne la torture, la traite des enfants et le comité des Nations Unies a bien apprécié les réponses qui ont été fournies par la délégation sénégalaise. Maintenant qu'il y a des avocats qui saisissent un organe des Nations Unies pour parler au client, c'est normal. C'est des choses qui se font tous les jours. Mais le plus important c'est qu'il faut comprendre que le Sénégal a une justice qui est indépendante, une justice qui est crédible, animée par des magistrats de qualité. On l'a vu aussi aujourd'hui avec cette réunion de l'UMS, le Sénégal reste au l'état des droits. Et le cas de Nguyen-Gembe-Turé ? Quel est le cas de Nguyen-Gembe-Turé ? Il s'est absenté, il n'a pas eu de notification officielle de l'exil. Et ce soir, on concentra juste sur l'exil.